Moi, s'il y a des mouches comme ça, je fais demi-tour. Tu me chasses les mouches autour de moi pendant que je marche ? Non. C'est relou, dès que tu prends de l'altitude, elles se collent à toi. Mais il faut se laver aussi un peu quand même. Enfin, il y a des raisons, quoi, tu vois. Mesdames, Messieurs, bonjour. Et bonjour à tous. Bienvenue sur la chaîne. Nouvelle vidéo aujourd'hui. Petit bivouac, petit petit. Mais c'est pas la distance qui compte, comme dirait l'autre. C'est comme avec les b****. C'est pas la taille de la b**** qui compte. C'est pareil. Faut savoir s'en servir. C'est ça. Tout petit, petit, petit ? Ouais. Une dizaine de kilomètres, c'est une petite boucle avec une partie aller-retour. Donc, où on est aujourd'hui ? On est au parking du pont des Serres au-dessus de Beauvais-Air-Colmar, là-bas. C'est le même départ que pour aller au lac de Lignan, qu'on a déjà fait. Sauf qu'au lieu de tirer tout droit, vous partez direct sur la droite. Et là, on a attaqué depuis 50 mètres. Là, on est juste au-dessus du parking. Et normalement, il y a un bon mur direct qui nous attend. Et après, on va arriver sur un joli plateau, petite rivière, cabane, crête et tout. Ça va être super joli, je pense. Donc, à la distance, on s'en fout un peu. On sait qu'on a une cabane. On sait qu'on a de l'eau. On sait que normalement, on a le ciel avec nous pour faire de la photo cette nuit. Ouais, ouais. C'est tout. On s'est fait une sortie. On a repris du saucisson. On a repris des cacahuètes. On se fait une sortie. Un bivouac prise d'air, tu vois. Pas un bivouac sportif comme on fait d'habitude. Ouais, ultra sportif même, je dirais. Bon, je veux préciser un truc sans gueuler. Je ne vais pas gueuler. Ouais, pas aujourd'hui. Le parking en bas. Le parking en bas, écoute-moi. En fait, la piste que tu montes pour arriver jusqu'ici, tu la montes pendant 20 minutes au moins. C'est que de la piste, piste, piste. Tu crois que tu es seul au monde et quand tu arrives ici, il y avait 50 voitures. Ils viennent tous pour voir les cascades de la Lance. C'est ça, la rivière, c'est la Lance. Ouais, mais les cascades n'allent plus bas. Non, mais pour les vasques aussi, pour se baigner dedans. Ou faire la vallée qui monte au lac de Lignes. Il y a un peu de tout, ouais. Ça va, on est en montagne, les mecs qui viennent. Oui, ça va, c'est bon. J'ai dit que je gueulais pas, je gueule pas. Il a dû pleuvoir hier parce que c'est tout trempé. Du coup, là, c'est un peu la patinoire, la montée. Donc, on va faire gaffe. De toute façon, il va y aller doucement, vu que le dénivelé... Là, on se prend quasiment 400 plus en 2,5 kilomètres. Enfin, c'est simple, il y a 2,5 kilomètres, il annonce en 2 heures. Puis voilà, on va monter tranquille. Après, en haut, c'est plat. Après, on va se détendre, ouais. Là, il est midi passé. Ouais, il est tard parce que... Putain, il y a au moins... Enfin, de chez moi, en tout, il devait y avoir 3 heures de route. On a beaucoup roulé, ouais. Et demain, il faut rentrer tôt parce que... Demain, il y a match, hein ? Vous avez entendu ? Demain, il va rentrer tôt parce qu'il y a match. Il y a demi-finale de la Ligue des Champions. À la limite, ça, je comprends que le mec, il va y regarder la demi-finale de la Ligue des Champions. Mais il veut rentrer tôt parce qu'il y a Paris. Parce qu'il y a un club français. C'est la classe. Eh ouais, pas beau, ça ? Je ne vais pas tenir 2 jours sans marronner que ça, si tu me chauffes avec Paris. Oh, ça va. C'est club de merde. Tais-toi, c'est vrai, rage. Je lui ai dit que je voulais rentrer tôt, moi aussi, parce que je ne suis pas foutre. Je veux juste voir le PSG perdre. Les fans du PSG, vous pouvez mettre les pouces vers le bas tout de suite, je lui ai dit. Ah, vous me mettez vers le haut pour moi, alors. Ah, oui. Habiter dans le sud et être fan du PSG, mais c'est une anomalie, c'est une ignomie. Mais au moins, je peux voir des matchs, tu vois, parce que l'OM, il n'y a pas de match. Mais quand tu es fan, tu n'es pas fan de l'équipe la plus forte. Mais je suis fan de... Ça, c'est les Minos qui font ça. Les Minos, ils regardent un match et ils sont fans. À 5 minutes de la fin, ils sont fans de l'équipe qui gagne. Tu sais, on dirait toi. N'importe quoi. Tu ne parles pas fou avec moi, je ne comprends rien. Allez, c'est pas lui qui a commencé à parler foot ? Allez, je me casse. Moi, je ne parle pas avec les foot-x. C'est fini. Allez, hop. Il faut toujours que ça dégénère. C'est pas lui qui a commencé à parler foot ? J'étais là tranquille dans la nature. Il me branche avec le PSG. Regardez-le. Regardez-le. 6-0, il va prendre. Tu attends ? Je t'entends. Si il gagne, il dormirait bien encore un peu, moi, tu sais. Bon, il est midi, mais... Et nous montâmes ? Oui, ça y est, on est en plein dedans. Quand j'ai fait le tracé, là, sur le profil altimétrique, j'avais vu du 40% de pente. C'est la première fois dans une rando que je vois ça. Et bon, vu qu'on n'a pas énormément de bornes, mais je me suis dit, bon, ça va le faire quand même. Heureusement, c'est bien, ça monte. Bon, c'est pas de l'alpinisme, mais on n'en fait pas, toi, ça. On est en plein dedans, là. Je pense qu'il n'y a pas photo, c'est là. Donc, le soleil nous a un peu rejoint aussi, ça y est. Il s'est découvert. Tu remarqueras que je bouge beaucoup. C'est pas parce que je tiens la caméra en bougeant. Ouais, mais tu... T'es pro, tu ne l'es pas, ça. Il ne faut pas bouger à cause des mouches, là. C'est parce qu'on a des milliers de mouches. Ouais, c'est relou, ça. Je voulais dire, les mouches sur les jambes, quand vous essayez de vous concentrer et de faire un plan, c'est vraiment... C'est compliqué. C'est compliqué. C'est compliqué. C'est compliqué. C'est compliqué. Ouais. Ouais, la nature est trop belle, hein. Très, très beau. C'est sévère, il y a de l'eau qui coule, là, sur les... Eh ouais. On est monté le long d'une espèce de cascade, là. Ouais. Il y a du cyste, là. Ça, c'est plutôt rare, c'est plutôt un peu montagneux, là. Bon, là, il n'est pas en fleurs, il est en graines, donc c'est dommage, ça fait des grappes jaunes, là. Super beau. Et là, en dessous, on a vu, il y a des buissons de groseilles, là, deux arbres de groseilles, et dans les fourrés, il y a même des framboises. Merveilleux. Ouais. Les groseilles, c'est... c'est rare, hein. Framboises, ça va, on en voit quand même, comme les fraises des bois, un peu au sol, mais les groseilles, c'est plus rare, déjà. On signale quand même, sentier balisé tout le long, PR, petite randonnée, marque jaune. Ouais. Balisé jusqu'en haut, et là où on va, c'est une cabane pastorale, c'est la cabane pastorale de... De l'Ansonnet, ouais. Du l'Ansonnet, ouais. Il y a deux cabanes pastorales sur le sommet où on va. Ouais, l'autre, on la fera demain au retour, donc on fera une petite boucle en plus, pour éviter de refaire la même chose. Il y a des crêtes ? En fait, on va arriver sur un plateau, et je pense qu'on ira... Vu qu'on devrait avoir le temps, on ira voir les crêtes, ouais, on vous montrera ça tout à l'heure. Les lacs de Lignan, ils sont là-bas ? Tout au fond, au fond, au fond, ouais. Ben c'est pas tout, mais le saucisson et la bière, il faut les mériter, hein. On va finir le mur, hein. Allez. Regarde ces espèces de... Regarde les, quoi. Regarde ces... Elles se mettent de partout, quoi. Elles partent pas, elles partent pas, regarde. Elles sont sur la part, il faut tout. C'est toi qui les attire. Non, j'ai pris la douche ce matin. Je suis pas sûr que ce soit ton cas. Alors, je vais pas vous dire nous montâmes, parce que sinon, je crois que je vais vous le dire toute la journée. Et là, on arrive sur un super beau plateau, avec de la caillasse de partout, des beaux sapins. C'est magnifique. Je croyais un peu dans les rocheuses américaines. Voilà, parce que nous, on y a pas été dans les rocheuses américaines, mais on a joué tous les deux à Red Dead Redemption. C'est pareil. C'est pareil. Je m'attends à ce que l'ours, il déboule et il nous bouffe. Ah, moi, je l'ai tué, les ours, dans le jeu. Tu vois, ils m'ont pas bouffé, moi. Oh là, le pierrier, il y a un pierrier, là, écoutez-moi. C'est pas le pierrier du Verdon, comme on voit d'habitude, celui avec les petites pierres qui roulent. Chaque pierre, elle fait 600 tonnes. On dirait que ça a été posé, là. C'est ouf. Je me demande si ça a pas été posé, Lucas. Carrière de géant. Non, mais n'empêche, regarde, on les voit d'où elles sont parties et tout. Bon, viens, on arrête de parler de ça, eux, ils voient rien. Les nuages, ils nous font un peu caguer, là. Ouais, c'est tout gris. Il y a des mouches partout. L'avantage, c'est qu'elles sont vraiment ensuquées. Et c'est pas les mouches de la ville, ça. Parce que là, tu arrives à les taper facilement. J'en ai tué au moins 25 depuis ce matin, quoi. C'est la première fois que je vois des myrtilles. En rando ? Ouais. Ah bon ? Il y a des petits arbres à myrtilles, c'est trop beau. Alors, je vais pas goûter. Le goûtage tempestif, je vais arrêter. En parlant de goûtage, il y a un mec qui est mort, là, au mois d'août. C'était là en France, hein ? Ah oui, oui, c'est sûr. Le mec, il faisait un stage de survie. L'instructeur, apparemment, il leur avait pas dit de manger des plantes. Le mec, il a voulu manger des plantes. Comme les minots à l'école, tu sais, l'instructeur, il s'est retourné deux secondes. L'autre, il a mangé la plante ou je sais pas quoi. Paf ! Non, il a cuisiné avec les plantes. C'était pas les bonnes. C'est des plantes toxiques. Ah, il les a cuisinées ? Et il a fait goûter à huit potes. Donc, il y a eu neuf intoxiqués. Et celui qui en a mangé plus, parce que c'est lui qui l'avait fait, pour dire ouais, c'est bon, en fait. Ben, il est mort. Ne vous prenez pas pour je sais pas qui, quand vous voyez des plantes, parce que c'est pas besoin de regarder Koh-Lanta, que ça y est. Oh, ouais, comme c'est beau, ça, quoi. Vas-y, mange-le. Je suis pas plantologue, OK ? J'ai acheté une saucisson hier. Ah, voilà. Des noix de cajou. Parce que là, on a pas bouffé encore. Deux bières. C'est la tienne aujourd'hui, quoi. C'est rando tranquille aujourd'hui. Appréciation de la nature. Connexion avec les arbres. Rando osmose avec les... Rando Reiki. Rando Reiki. Rando méditation. Oui, on fait ça. Et on fait des massages au Christ. Oh, 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 coute-moi. Tu peux finir ta phrase, sinon. Oh, tu tiens un concept, là. Putain, c'est pas la première fois que j'ai une bonne idée. Si. OK. T'es pas reconnu pour tes bonnes idées, quoi. Je note. On prend un groupe. On a fait payer un maximum. On vient là, on les fait méditer. Moi, j'ai fait le gourou. Moi, j'ai fait le méditateur. Arrête, c'est que ça existe. C'est vrai ? Ouais. Non. Après, chacun fait comme il veut, j'ai envie de te dire. C'est vrai ? Ben ouais, merde. Des gens qui font payer des gens pour les faire randonner ? Non, pour les faire s'asseoir et méditer. C'est-à-dire rien faire, en fait. Alors, prochain sujet de Ça se discute. Si vous aussi, vous avez été arnaqué par un randonneur peu scrupuleux, écrivez-nous pour la prochaine émission. Ah, t'en déconner. Un jour, on fera une rando anti-coup de gueule. Eh ben, ce sera sans moi, je te le dis. Tu sais ce qu'on va faire, là, Luc ? Tu sais ce qu'on va faire, tu te dis ? Tu vois, je te dis ? Toujours pas. On va faire rando, on va faire l'amour avec les arbres. Tu sais le truc, la sexo-arborlogie, là. Ah ouais, l'arborlogie. Oui, quand tu fais l'amour avec les arbres. Tu te rappelles ? Ça aussi, il y en a qui payent pour faire des scènes. Tu te rappelles qu'une fois j'ai essayé ? Tu te rappelles ? Non. Eh oui, on était ensemble. Je devais pas être en connexion. Il y avait un gros arbre. Ah oui, tu lui avais fait un câlin. Mais j'ai dit, je vais lui faire un câlin pour voir un peu si ça m'enlève un peu les nerfs. Tu sais, ça m'a rien enlevé du tout. Je suis resté cinq minutes côté de l'arbre. J'ai failli m'endormir, on m'a rappelé la figure. T'as failli rester collé avec la résine. Ça m'a rien enlevé du tout. Mais c'est pas grave. Il n'y a que les cons qui changent pas d'avis. Aujourd'hui, je refais un gâté à un arbre. J'ai eu une idée de génie. Je te jure. J'ai eu une idée. Ça s'est illuminé dans ma tête l'autre jour. Mais il s'est fait un moment. Écoute bien. Nous, on est un peu des influenceurs. Les petits à notre niveau. Mais des fois, on visite des trucs. On le montre aux gens. Et les gens, on leur dit « Oh, ici, c'est trop beau. » Qu'est-ce qu'ils font ? Ils prennent leur sac à dos et ils vont là où on a été. Et ils disent « Oh, merci les gars, c'était trop beau. » D'accord ? Alors, mon idée de génie, c'est quoi ? On va aller à Paris. On va faire une rando à Paris. On va leur faire croire que c'est trop beau, que c'est trop génial. Et comme ça, on va faire partir tous les touristes à Paris. Ah. Je ne suis pas dans le futur, moi ? Moi, je ne vote pas. Nul. Tu as compris le truc ? Ça monte tous d'ici, on est tranquille après. Non, ça ne marchera pas. C'est trop maquillabilique. Il y a plus de chances qu'on fasse le Reiki. Je ne sais pas, moi, tu fais du yoga là-dessus, il n'y a pas la puissance de la nature de la roche. Le dieu du minéral, tu vois, qui te possède. Ah ouais, tu es parti, toi, là. C'est bon. Et si on reprenait la marche, non ? Qu'est-ce que tu en penses ? Ouais, c'est bon. Il y a peut-être qu'il fume. Accident de drone. On a voulu faire une marche arrière, un plan et tout. Et le drone, il a touché un arbre en bas, dans le pierrier, là. Tout en bas. Donc, il n'est pas tombé de très haut, mais il a touché un arbre. Il est tombé sur un petit rocher et ça a sorti sa batterie, donc on ne pouvait pas le récupérer. Du coup, Lucas, il est descendu. Et là, il remonte. On a fait un petit arrêt. On est juste au-dessus de là où on était il y a cinq minutes. Et on s'est arrêté ici parce qu'il y a une vue de fou. Donc, on a fait quelques photos, quelques plans vidéo. Il se passe quelque chose, un truc de fou. Nous restâmes silencieux. C'est la première fois en rando que j'ai vraiment l'impression d'arriver dans un endroit super sauvage. La trace devient quasiment invisible. Je pense que là où on va, il n'y a pas grand monde qui y va. Il y a des cacas de partout. Moi, je peux rajouter, Lucas, que c'est une des plus belles, sinon la plus belle forêt que j'ai vue en rando. C'est n'importe quoi. Juste en dessous, avec les rochers. Et là, la forêt, on va se croirer, on va leur se répéter, on va se croirer dans les grandes rocheuses. C'est mystique. Les pierres, elles sont magnifiques. C'est n'importe quoi. Vous voyez les épingles, là ? Vous voyez la mousse verte qu'il y a dessus ? C'est du lichen. Et le lichen, il faut savoir qu'il ne pousse qu'au nord. Enfin, la plupart du temps, au nord. Et là, on le voit très bien. Donc, si vous perdez la forêt que vous voulez aller au nord, ça peut vous aider à vous repérer. Voilà. Même quand on est sérieux dans le silence et tout, tu vois. Lucas, il est utile. Oh là là ! Regardez ça. Regardez ça. Une rivière qui coule. Des arbres, des pierres magnifiques. Lucas, Lucas, je vais vous dire un truc. Soit le parcours, il vous paraît trop court et il faut l'aménager. On ne sait pas encore combien de kilomètres on va faire. Soit le parcours, il ne vous paraît pas trop court et c'est cool, vous voulez le faire. Ou alors, encore mieux, tu as une voiture. Tu sais, tu dors dans ta voiture. Tu peux t'enchaîner les lacs de Lignan. Et ça. Mais du coup, là, je vous le dis d'ores et déjà, si vous venez dans le coin, venez voir cette forêt. Les pierres qu'on a passées, là, tout à l'heure, où on a filmé. Hein ? C'est trop beau. C'est hyper beau. Hyper beau. Au printemps, ça doit être fou. Mais c'est super sauvage. Il n'y a personne. C'est trop beau. Je kiffe. Je pense que c'est la plus sauvage qu'on ait fait pour l'instant. C'est incroyable. Trop beau. Trop beau. Ouais. J'ai hâte de voir le plateau parce que le plateau, franchement, il va être super beau aussi. Et j'espère qu'il n'y aura pas les moutons, par contre. S'il y a les moutons, c'est qu'on est obligé de partir beaucoup plus loin. Moi, je ne dors pas à côté des patous. Ça va finir en bagarre. Tout ça, c'est frais. C'est pas des M&M, ça. Non. Et moi, sur les merdes, je me trompe rarement. Nous finimons par sortir de la forêt magnifique pour arriver sur une plaine non moins splendide. Ah ouais. C'est trop beau. Un plateau avec un cirque autour. Il n'y a rien. Sauf les moutons, là, dans le bosquet. Donc là, il y a un parc. Un parc avec les fils électriques. Peut-être qu'ils ne sont pas électrifiés. On ne sait rien. Et à droite, il y a la cabane. Et au-dessus de nous, il y a les vautours qui nous surveillent. Entre les vautours, les moutons, les méandres, la prairie, la petite cabane, elle est neuve. On va aller jeter un oeil. On parle doucement parce qu'on ne sait toujours pas s'il y a des patous ou pas. Et on ne sait pas non plus s'il y a le BRG ou pas. Du coup, on va aller proposer un coup de saucisson. Ça va être vite réglé, tu vois. Non, il va tout nous manger, tu foutres. Bon, Lucas, je me dois encore de te féliciter, Lucas, parce que tu as trouvé cette rando seule comme un grand. Et qu'alors là, franchement, celle-là, elle m'a cassé le c**. Non, mais là, Lucas, qu'on vient de passer, les yeux, je les ai laissés 200 mètres en arrière. Ah, c'est trop bon. Et j'imagine même pas au printemps, parce que c'est recouvert de... Alors, les fleurs, je ne sais plus, Bougainville, je crois, mais je ne suis pas sûr du tout. Ça fait des fleurs roses, enfin, on peut acheter ça dans les fleuristes et tout, c'est un truc commun, mais qui poussent dans les alpages. En montant, ça en est recouvert. Donc, si vous venez au printemps, ça doit être d'une beauté sans pareil. Oh, les vautours. Ils descendent, ils descendent. Ils descendent ? Ils vont choper un mouton vivant au vol, tu vois. Qu'est-ce que c'est beau, qu'est-ce que c'est calme. Le seul truc qui pourrait me gâcher la fête, c'est qu'une tique, elle vienne me pomper le sang, tu vois. Ils guettent leur proie. Moi, j'ai la dalle, là. Allez, viens. Il est 3h30, quoi. On ne peut plus. Là, les arbres, ils sont tout mieux. Là, voilà, là. Tu vois, l'œil du photographe, là, regarde. Bam ! Oh, je suis choqué, là. It's a shocking. Je suis tellement choqué, je vais parler anglais jusqu'à la fin de la rando, il y a un choqué. Là-bas, où il y a un peu de lumière, on devait manger parce qu'il y avait la cabane, la première cabane. Pas de bol, il y avait les patous. Bon, sur le site refuge.net, si vous ne connaissez pas, vous pouvez vous renseigner si vous voyez une cabane ou quoi. Vous pouvez vous renseigner avant d'y aller, savoir s'il y a un bon état, s'il y a de l'eau autour, s'il y a du bois, si c'est ouvert. Intéressant, ça, refuge.net ? Ouais, un truc comme ça. Il faut taper refuge, je ne sais plus exactement. On vous mettra le lien dans la description. Donc, vous pouvez savoir un peu à l'avance dans quel état ça se situe. Donc là, je savais que pendant l'estive, comme c'était marqué, il pouvait avoir le berger, ce qui est le cas. En effet, il était là, et il n'y allait pas tout, donc on s'est éloigné. On a préféré partir. Là, les moutons, ils se sont déplacés, mais ils sont toujours dans le champ. Ils sont là-haut. Le chien, il aura bouillé toute la nuit. Et il y avait le berger, il s'était mis les chaussures dehors, les chaussettes asséchées et tout. Il y avait deux paires de chaussures. Et qui dit deux paires de chaussures dehors, dit nuit... Touride. Du coup, on va basculer sur l'autre vallée. Donc en gros, c'est comme si on arrivait de là-haut et qu'on redescendait sur une deuxième vallée comme ça, mais qui est de l'autre côté. Il y a un truc tout blanc là-haut. C'est le patou ? C'est le patou. Oui, je l'ai vu. Et pourquoi il crie en bas, alors ? C'est un mongolien. Non, c'est un loup blanc. C'est croût blanc. Attends, le patou, il est attaché. Et ça courait vite. On n'a pas les jumelles. Ça ne peut pas être un loup, Lucas. Mais si. Sinon, il n'y avait pas de patou. C'est la légende. Et là, après, depuis, on longe un chemin de crête qui est magnifique. Splendide. C'est n'importe quoi. La vue tout le long, c'est... Les roches au-dessus. Oh, les rochers ici, c'est n'importe quoi. Je suis bouleversé, là. C'est une des plus belles que j'ai faites de ma vie. Lucas, il y a un mec qui marche sur la crête ? Là où il y avait le chien blanc ? Ah, ben, c'est le berger, alors. C'est ça. OK, d'accord. Donc, pas de loups. Oh, cette vallée, les méandres en bas, là. Oh, les gars, on vous l'a déjà dit tout à l'heure, vous êtes dans le coin, vous venez. La forêt, les pierres, les rochers, les chemins, la vue, la vallée, la totale, il y a de l'eau. Oh, c'est impressionnant. Là, je vous avoue que je vous jure, je suis sur le cul. Là, ça fait un moment qu'on marche, on a vu des endroits. C'est trop beau. C'est trop beau. J'ai envie de crier. Là, j'ai envie de crier, là. Non, non, c'est bon. Oh, il y a même le rocher du serpent, quoi. Mais grave, on dit un serpent, c'est fou. Allez, nous, on le baptise officiellement le rocher de la tête de serpent. Allez. Ouais. Mission. Si vous venez ici, vous prenez ce serpent en photo et vous nous l'envoyez sur la page. Voilà. Wow. Dédicace. Attends, attends, attends. Ça suffit pas. Si les mecs, ils arrivent jusqu'ici et qu'ils reconnaissent exactement où on est, on est à l'endroit, vous savez où on est aussi ? Deuxième indice, on est à l'endroit du cabinet de pierre. Donc, si vous arrivez à l'endroit du cabinet de pierre et que vous levez la tête et que vous voyez le rocher du serpent et que vous le prenez en photo et que vous nous l'envoyez, il faut que ça mérite quelque chose. Allez, deux autocollants. Que rade. Allez, deux autocollants. Voilà. Vous envoyez la photo de ce serpent là-haut, deux autocollants. Là, tu sais ce qu'ils vont se dire ? Dans la limite de 10. Dans la limite des stocks disponibles. Écoutez-moi, là, il y a des mecs qui regardent la vidéo qui vont se dire mais attends, mais ils doivent pas nous envoyer d'autocollants depuis 5 ans déjà ? Il y a des types qui leur ont dit je t'envole l'autocollant. Les gars, excusez-moi, moi, je suis comme Cahuzac et j'ai une phobie administrative. C'est terrible. Ça, plus... Ça, plus que toi, t'es pareil. Oui, c'est pas ce que je veux. On est les mêmes. C'est qu'en plus, on est... Procrastinateur ! Oui, c'est ça ! Tous les deux, on s'est bien trouvé. On a phobie administrative et on est procrastinateur. Demain, on monte une société mais on a déjà dit ça. On monte une société, on fait banque-route, on va en prison direct. Tous les jours, on se dit demain en fait. On redit quand même. Vous nous envoyez la photo du serpent là-haut, du rocher à la tête de serpent. Eh bien, on vous envoie un autocollant. C'est la tête de serpent compulsive, OK ? C'est officiel. Paf, on a d'autres rochers à nous. Putain, il a droppé le mic. J'ai droppé le drone tout à l'heure. Là, je droppé le mic. On est allé au sommet qui domine là où on était en bas tout à l'heure avec les méandres et la cabane. Donc là, on voit tout le cirque. Donc là, on est carrément dominant. C'est trop beau. Déjà, la vue d'en bas elle était belle mais alors d'ici... Et de l'autre côté, Lucas ? Les fameuses que tous les membres de la page connaissent. Les gorges de Saint-Pierre. Derrière, ce rocher si je ne m'abuse. Là-bas, il y avait le refuge. Et après, nous, on avait fait le retour par le cirque qui est juste dessous de nous. Ils ont été redescendus par là. Donc là, on a un point de vue, les amis. À 360 degrés que voili, que voil ou du nord au sud au sud, au nord jusqu'à Lucas, ici présent. C'est moi. Je ne peux que me taire. Je n'ai que mots dire. Il n'y a qu'un petit point négatif parce qu'il en faut un. Il n'y a pas de plat pour mettre la tente ici. C'est plutôt pas de plat du tout. Il n'y a pas de réseau étroit, il n'y a pas d'eau. Et on n'a pas fait le plein. On n'a pas fait le plein parce qu'il y avait les patous, il y avait les moutons. On ne voulait pas emmerder en bas à la cabane. On s'est dit on en retrouvera un chemin. Il y en a eu tout le long. Donc en face, on a la vue sur le Chiran. Oui, tout au fond, on voit le Chiran et le Mord de Chagné là, droit dans l'axe. Ce qui est quand même fou. Donc les gorges du Verdon et tout, juste en face, derrière tout ça. Et Lucas, il est là. Toujours. Tu n'es jamais loin toi. Toujours. Et donc, nous passâmes à la cabane de je ne sais plus quoi. Parce que la redescente du col, c'était des grosses mottes d'herbes. Ce n'était pas un chemin balisé. Des gros trous de hérissons, je ne sais pas quoi, de marmottes. Et donc, on n'a pas filmé parce que si je filme là-dedans, je vais me casser une jambe. On est arrivé à la cabane de la Sagne ou quelque chose comme ça. La Sagne, c'est ça très bien. Tu t'en as rappelé. Eh ouais. Cabane, ça va, tu vois. Ça puait dedans parce qu'il y avait des croquettes, des sacs de chiens stockage. Le truc du berger aussi. Voilà. Mais sauf que, donc, deux trucs. Bon, pas d'eau, ça on s'en fout. Pas d'eau, il nous en reste un peu et tout. Mais pas de plat. Pas de plat. Pas de plat. Rien. Du coup, on descend. Et là, on arrive là. Ben, je pense pas qu'il y ait du plat non plus. Donc, en fait, le plan, les gars, le plan, c'est là, il n'y a pas de plat. Et là, il est 20h. On a dit, soit on trouve un plat et on dort, pas de problème. Soit on ne trouve pas de plat et on va jusqu'à la voiture et ce sera notre deuxième monovac. Sauf que la première fois, c'était parce qu'on n'avait pas d'eau et cette fois-ci, ce serait parce qu'on n'a pas de plat. Peut-être que ça se finira à 23h dans la voiture. Il y a une pizzeria. Ah, ne me dis pas ça, sinon je cours, je rentre en courant. Moi aussi. Vous savez quoi ? Vous voulez que je vous dise ? On s'éclate. On profite. On bivouac, on bivouac, on bivouac pas, on bivouac pas, la rando, elle est longue, elle est courte, il pleut, il pleut, il fait froid, on s'en fout. On s'en fout. Attends, il faut sortir le matos aussi. C'est chiant, ouais, c'est ça. Sinon, tu t'es chiant. Ils nous sortent plus. Là, on a fait faire un tour au sac. C'est comme quand tu fais un tour en scooter à quelqu'un, tu vois. Eh oui. J'ai pris le sac, je l'ai chalé là. Après, je l'ai chalé sur 20 kilomètres. La tente est moisie, tout moisie. Non, les gars, non mais pourquoi, pourquoi Lucas ? Parce qu'il faut vivre, vivez votre rando. Vivez votre rando, vivez votre rando, vous vous foutez, vous avez prévu le truc. nous on avait prévu, j'ai juste prévu un parcours et en fait, on a fait un sommet, on a fait ci, on a fait ça. Tout ce qu'on voit depuis ce matin, c'est la folie, ça m'a cassé la tronche. À base, il y avait 8 kilomètres, là, on doit être déjà à 15 bandes. Au moins, il en reste 5 pour rentrer jusqu'à la voiture. On va voir, on va voir. On vous tient au jus. Exactement, ne bougez pas, ne bougez pas d'un poil. Restez en haleine. En plus, on a tous les deux envie de faire caca, tout va bien. Arrête de parler de caca. Il me dit que je parle tout autant de caca. jusqu'à t'au fil. Tu me fatigues. On y va, il va faire ennui là-haut. Du coup, on n'est pas en avance. Voilà, je l'écoute. Et voilà. C'est fini. À chaque fois, je dis c'est fini, je ne t'écoute plus. À chaque fois, on se retrouve en galère. Il est fou ce type, mais je n'ai rien fait, ce n'est pas de ma faute là-haut. Et voilà. Il est gaga. Tu connais le délire de la persécution ? Il y a eu un écho, écoute-moi. Il y a eu un écho jusqu'au Val d'Alos. Je veux que tu fumes un peu l'écho rose, tu vois. Bien sûr. Ils ne sont pas beaux. Les amis, on arrive de là-haut. Loin de là-haut. On a pris la décision vu le terrain, donc tu avais raison. Vu le terrain, il n'y avait pas de plat, on a pris la décision de tracer jusqu'à la voiture. Il nous reste 2 km. Mais du coup, on s'est dit, quitte à aller jusqu'à la voiture. Eh ouais. Là, il y aura un plat. C'est un champ de mine parce qu'il y a une vache qui est toute seule dans la forêt. Attends, tu crois que c'est une vache qui a fait tout ça ? Elle peut faire tout ça ? Je ne pense pas. Une team de vaches. Enfin, Lucas, il a vu une vache en haut. On ne l'a pas filmé, elle était dans le noir. Mais par contre, les merdes, tu ne peux pas faire ça tout seul. Je ne sais pas. Là, ce n'est plus un gastro. Je ne sais pas. Tu parles encore de caca. Visuellement, c'est une des plus belles qu'on ait fait. Large. Il faut partir le matin parce qu'on est parti vers midi. Du coup, le soir, les lumières baissaient. Je trouve ça un poil dommage. Et c'est compliqué de partir le matin de tout là quand même. Bon, le matin, tu te lèves, tu as réussi 9h si tu veux. Mais voilà, ça dépend d'où tu pars. Tu vois, nous, on est de Draguignan, tu as 2h de route. Tu te lèves ? Ouais, tu te lèves. On ne peut pas fainir ça. Bref. Donc, du coup, puisqu'on doit finir à la voiture, on s'est dit, on va s'arrêter sur le chemin et je te laisse les prendre, Lucas. On va lui faire une dédicace. Brasserie artisanale du Mont Ventoux, 1912, blonde. Bière bio. Écoute, 33 centi. Donc ça, c'est les autres bières que nous a envoyé Anthony de la chaîne L'Apprenti Randonneur qu'on vous met en description et donc, c'est des bières, c'est d'autres bières d'un producteur artisanal du Vaucluse. Excellent. Regarde ça, on boit face à ça, les gars. Les couleurs là-bas, c'est orange. Les gars, vous voyez le ciel qu'on a pour boire la bière ? C'est magnifique ça. C'est avec cette lumière de cinéma que... Fini ça, on se croirait dans le projet Blair Witch. On a été poursuivi par des vaches. Oh. Les vaches, tu es comme j'ai géré les vaches. Ouais, quand même. On aurait dit Guy Lux à Interville. Et moi, j'étais les 11-3 derrière. Bon, les gars, on a bu la bière, donc là où on vous a montré, on a mangé les cacahuètes et tout. Et... En fait, c'est pas une vache qui a fait tout ça. Tout le chemin de descente, enfin, les trois quarts, parce qu'après, c'était fini, c'était rempli de merde. Et du coup, on a vu des merdes, on a vu des merdes. Qu'est-ce qui s'est passé ? À un moment, on est arrivé dans un pré. C'était cool en tas. Combien il y en avait ? Ah, il y en avait une vingtaine. Ah, tu vois, je... Au moins 3-4 en plein milieu du chemin. Oh, il y en avait une. Il y en avait une, elle était au milieu du chemin. J'ai dit, Lucas, pourquoi ? Elle était en 16 neuvième. Elle était plus large que haute. J'ai dit, pourquoi ? Qu'est-ce qu'elle a ? Qu'est-ce qu'elle a ? Elle était enceinte. Mais elle devait être enceinte d'un buffle. Là, elle avait des cornes. Ouais. Mon Dieu, elle avait des cornes. Une savoyarde. Bon, après, elles nous ont regardé comme ça avec les gros yeux. Attends, on avait les lampes et tout de nuit. Elles ont reculé, elles nous ont laissé passer. Elles ont rien compris. Qu'est-ce que c'est ce bordel ? Et grosse descente. Grosse, 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 descente. Les genoux commencent à fumer. Descente de fou, quoi. Et donc, vous vous en doutez puisqu'on est là dans la voiture. Ce fut un monovac. Alors, dites-nous dans les commentaires si ça vous est déjà arrivé. Le monovac, c'est un terme qu'on a inventé, nous, on vous l'a dit. C'est quand un bivouac, il foire. Mais ça veut dire que le monovac, tu ne peux pas le prévoir. Non. Il faut que tu partes. Au départ, c'est un bivouac. Sauf qu'une fois arrivé sur place, il manque des trucs. Il n'y a pas assez de ci, il n'y a pas assez. Exactement. Et là, ça se transforme. Et du coup, tu dois rentrer jusqu'à ta voiture. Pour bien faire, il faut que ce soit deux nuits. Parce que comme tu avais prévu le bivouac, tu décides de rentrer à la voiture. Il est 18-19h, il te reste encore 10 km à faire. Surtout en partant à midi, quoi. Aussi. Du coup, on a fini 22h30. On vous écoute dans les commentaires, ça a dû arriver à des gens, est-ce que vous avez fait un monovac ? Ouais. Peut-être qu'on n'est pas les seuls, tu vois. C'est notre deuxième, on est fiers. Une autre atmosphère. Ah ouais, grande, ça change tout. Surtout avec des vaches, avec les yeux qui brillent. Voilà, j'ai un peu eu peur. On est passé un plein mieux. On l'a dit toute la journée, on le redit. Je ne suis pas sûr que ça passe en vidéo, du coup, on vous le redit. La rando, elle est exceptionnelle. C'est magnifique. Magnifique. Moi, elle est entrée dans mon top 3, je pense. Visuellement. Très belle, ouais. Et du coup, tu te rends compte que nos plus belles, quand même, elles ont été faites toutes dans le même coin. Lac de Lignan, celle-là, la gorge de Saint-Pierre. Ouais, ambiance alpage, quoi. Si vous venez ici, sachez que les lacs de Lignan, c'est la folie, et que celle qu'on vient de faire, donc qui est faisable à la journée, c'est la folie. Attends, on précise quand même. Il ne faut pas un problème au genou, je pense. Ouais, voilà, parce que c'est plus 1000, moins 1000. Ouais, donc dans la journée, voilà, plus 1000, moins 1000. Le moins 1000, il pique. Ce n'est pas un rando pour débuter, quoi. Il y a, je voulais dire un truc, grave. Et après, tu vas tout oublier, après. Moi, je note tout. J'ai perdu la mémoire des prénoms, tu vois. C'est vrai. En a la mémoire des prénoms, j'ai jamais perdu. Pas vrai, Patrick ? N'oublie pas, profitez de la nature, de la vie, et c'est toujours pas ça. Mais non, mais j'ai dit, mais non, mais tu l'as encore dit à la mer. Il y en a un, il a dit, écris lui, il y en a un, il a dit, écris lui sur un papier, tu lui montres l'affaire. Profitez de la vie, de la nature, et respectez-la. bien sûr. Voilà les gars, on a encore de belles images, trop courtes, parce que c'est toujours trop court, mais belles images, et on se quitte là-dessus. Tout à fait. A bientôt les copains. A la prochaine. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501